Bonjour à tous, c'est Madgen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un tuto photo. Donc j'ai changé un peu de caméra. Donc là, j'ai pris la peine avant de mon S8+, que je trouve quand même meilleur que mon autre caméra. Et surtout que la nuit, le S8+, est réputé pour avoir une meilleure vision tout simplement. Et donc là, la nuit tombe juste. Et donc je vais vous apprendre tout simplement à faire un timelapse de la lune et de l'éclipse de lune qui va venir, il me semble, en février ou en mars. Je mettrai en dessous de moi ce qui est vrai. Donc en février ou en mars, je ne sais pas. Donc là, j'ai installé tout mon matériel. Déjà, il faut choisir, comme vous pouvez le voir derrière moi, un coin dans la nature. Il ne faut pas prendre un coin en ville. Il faut s'éloigner au plus des pollutions lumineuses. Alors, vous entendez peut-être du bruit. C'est parce que tout simplement, il y a une nationale qui passe juste en dessous. Mais voilà, à part les fardes des voitures, il n'y a rien qui pollue finalement l'environnement. Qui pollue lumineusement en tout cas. Donc vous pouvez voir derrière moi, il y a la lune qui vient tout juste de se lever. Alors, je vais vous expliquer tout simplement comment photographier la lune. Donc là, elle est grosse. Elle se rapproche de la Terre, il me semble, à certains moments tout simplement. Et donc là, elle est un peu plus proche de la Terre. Donc elle est plus grosse. Et quand il y aura l'éclipse, ça va être le cas aussi. Elle va être bien proche. Et en plus, elle va virer dans un ton très rouge. Sachant que le timelapse aussi, j'essaierai de le faire au même endroit. Pour éviter la pollution lumineuse qui risque de gâcher les photos tout simplement. Alors, on a en face la lune. Qui aura... Donc là, la luminosité de la lune actuellement, ça sera la luminosité qu'il y aura avant l'éclipse. Qui va être entre le lumineux et le pas trop lumineux. Après, vous voyez en fonction de ce que vous avez. Mais je vais vous expliquer tout de suite comment procéder, comment photographier cette lune. Simplement, j'ai me soumis en manuel. Donc je répète pour ceux qui ne le savent pas. Mais normalement, si vous regardez mes tutos photos, normalement, vous devrez le savoir. Donc là, j'ai un EOS 1300D avec un objectif Tamron. Et donc là, je suis à son maximum avec l'objectif Tamron. Je suis à 300 mm. Il me semble que c'est comme ça, 300 mm. Et donc, je suis en infini, niveau mètre, parce que la lune, c'est à 300 000, un peu plus de 300 000 km. Ce qui est très loin, donc c'est l'infini tout simplement. Donc bien régler sur l'infini. Donc au pire, vous faites comme ça. Ici, vous avez le bouton autofocus et focus manuel. Vous l'enclenchez le manuel. Et là, vous réglez... Oups, pardon. Voilà, infini. Et vous réglez autofocus. Donc la lune qui est juste ici. Je ne vais pas zoomer, ça va être dégueulasse. Donc, on va aller tout de suite dans les paramètres. Donc là, je suis en manuel. Donc mon objectif... Donc Canon EOS 1300D avec objectif Tamron. Donc ici, c'est la vitesse d'absorption. Moi, je l'ai mis à 1 640e. Vous pouvez le régler moins. Mais ça risque de vous donner une photo trop lumineuse. Mais en tout cas, pour l'éclipse, il va falloir varier. Parce que tout simplement, quand elle passe au ton rouge, elle n'est pas aussi brillante qu'avant. Donc après, vous pouvez passer par exemple pendant l'éclipse à 1 400e. Mais là, si je commence à 1 400e, la photo va être bien trop lumineuse. Alors moi, je vous conseille de commencer ou à 1 640e ou à 1 800e carrément. Bon, 1 000e, ça risque d'être trop sombre. Et surtout, ça va faire après pour votre timelapse, ça risque de donner comme un espèce de choc. Ça va faire d'un coup 1 000e à 1 400e. Ça va faire trop bizarre. Donc, je vous conseille, moi, on va commencer par un 640e. Alors, l'ouverture, je suis au milieu. Donc, pas C1,6, ça va être trop lumineux. Ni 45 trop sombre. Moi, je me suis mis à focal 16. Voilà, très bien. Et l'ISO, je me suis mis à 3 200. Pas 6 400, mais 3 200. J'avais envie, voilà. Donc, bien entendu aussi, vu que là, mon zoom est sorti à fond. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne, déjà. Voilà, donc là, on l'a en direct, la lune. Alors, déjà, là, on peut voir que même si elle est très loin, l'infini, ça ne lui plaît pas trop. Alors, on va régler, on passe en manuel et on règle de façon à ce qu'on la voie très bien, la lune. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne tout simplement une première photo à 2 secondes d'intervalle, 2 secondes de retardateur, tout simplement parce qu'il est trop sorti. Si vous bougez, vous allez forcément bouger au moment où vous prendre la photo. Et donc, ça va faire une photo trop floue et ça ne va pas rendre très très bien. Et ça serait dommage, quoi. Donc, déjà, utilisez un trépied. C'est un conseil, c'est d'utiliser un trépied très important. Parce que si vous n'avez pas de trépied pour l'éclipse de lune, ça risque d'être un peu pas très commode. Donc, première photo, on y va. On s'éloigne du pied. Très bien, on voit ce que ça donne. Gardez ce tour de luminosité. On peut essayer en 1,8ème. Mais 1,640ème, c'est très très bien. C'est bien aussi, 1,8ème. Vous pouvez faire 1,8ème. Bon, après, il y a 1,000ème. Vous pouvez le faire aussi. Je ne vous l'interdis pas. Mais ça risque, après, pour le timelapse, d'être trop choquant. Donc, moi, je vous propose du 1,8ème tout au plus, 1,640ème au minimum. Donc, voilà. Donc, vous avez ces paramètres. Enregistrez-les. Screenshotez-les. Pour le moment venu, tout simplement. Et donc, voilà. Une fois que vous avez fait tous les paramètres, tout simplement, vous allez prendre une photo, par exemple, toutes les 2 secondes. Si vous n'avez pas de télécommande, vous pouvez vous en procurer une, tout simplement. Et vous prenez une photo, voilà, toutes les 2 secondes. Mais si vous avez une télécommande, après, pas besoin de mettre de retardateur. Parce que vous serez à l'autre bout du appareil photo. Et vous n'aurez donc pas besoin de programmer un retardateur. Parce que vous n'allez pas toucher l'appareil photo. Donc, vous avez votre télécommande. Vous prenez des photos, par exemple, à 2 secondes d'intervalle. Si votre télécommande peut faire les intervalles, vous lui dites, à chaque 2 secondes, tu prends une photo. Voilà, vous faites ça à la télécommande. La télécommande va prendre une photo toutes les 2 secondes. Et vous aurez déjà votre timelapse, finalement, de près. Il va peut-être falloir, après, bouger l'appareil photo pour, tout simplement, suivre la lune. Ou, peut-être, dézoomer. Voilà. Mais, donc, si vous avez une télécommande, moi, ce qui sera le cas en février. Et donc, vous prenez une photo, comme ceci, toutes les 2 secondes. Tac. 1, 2, tac. 1, 2, tac. En réalité, c'est toutes les cas en février. 1, 2, tac. 1, 2, tac. 1, 2, tac. Voilà, et ainsi de suite. Bon, là, ça sert un peu à rien. Mais, déjà, moi, sur mon réflexe, rien qu'à 2 secondes d'intervalle, on voit très bien. Elle bouge. Mince. Voici mes Christmas vlogs. Je ne sais pas. Non, ça ne se voit pas très bien, tout simplement, à mon téléphone. Mais, voilà. Donc, tout simplement, vous faites comme ceci. Et ça, c'est super bien. Donc, j'ai de la chance, tout simplement, d'enregistrer lors de la pleine lune. C'est vraiment une chance. Parce que ce n'est pas tout le temps que, lors de la pleine lune, il n'y ait aucun nuage. Mais alors, franchement, aucun. Mis à part de l'autre côté. Là, où il y a le soleil couchant. Vous voyez. Ce n'est pas dégueulasse. Je teste en même temps le S8. Et même la stabilisation, vous voyez, n'est pas complètement dégueulasse. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur mon ordinateur. Comme on a pu le faire pour le tuto photo numéro 1. Et que je vous montre avec Sony Vegas Pro, comment faire le timelapse. On se retrouve sur mon ordi. Alors, voilà. Nous nous retrouvons désormais, maintenant, sur le PC. Afin de faire le montage de cette éclipse de lune. Donc, j'ai déjà choisi d'ouvrir Vegas Pro. Parce que c'est une des applications que l'on va apprécier le plus. Si vous voulez plus d'informations, je vous demande d'aller tout simplement voir mon tuto photo numéro 1. Où je vous explique comment faire un timelapse. Et de n'importe quoi. Parce que j'ai mis que c'était du coucher de soleil. Mais vous pouvez faire un peu tous les timelapses que vous voulez. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Vegas Pro. Afin de faire le timelapse de l'éclipse de lune. Donc, bien entendu, c'est les photos que j'ai faites tout à l'heure. On va prendre à partir d'ici. Vous voyez. Voilà. Là, on a toutes les phases un petit peu de la lune. On va vraiment prendre les photos. On a dit... Alors, est-ce que c'est celle-là ? Non, c'est celle d'après. Donc, on a juste... C'est quelques photos. Donc, déjà d'une. Voilà. Vous prenez la photo. Et vous la glissez ici. Tout simplement dans le dossier. Voilà. Une fois qu'elle est glissée, votre photo va durer 5 secondes. Ce qui est bien trop long pour faire un timelapse. Donc, ici, vous avez le nombre de secondes. Vous pouvez rétrécir. C'est ce qu'on va faire. On va rajouter... On va ajouter... Ah, ben là. On va ajuster. On va ajuster pour qu'elle fasse 10. Voilà. Donc, maintenant, on a quelque chose déjà d'une de beaucoup plus rapide. On va prendre les autres photos. Que l'on a là. Hop. Et on va toutes les ajuster. Donc, on va enlever 4 minutes 20 à chaque photo. Et on va faire ça pour toutes les photos. Voilà. Vous voyez, déjà, on a déjà terminé un timelapse. Donc, qui est un peu dégueulasse. Je ne vais pas vous le cacher. Mais on va améliorer ça. C'est déjà pas mal. On voit bien toutes les phases de la vidéo. Et donc, notre vidéo fait seulement 1 seconde, 20. Ce qui est très très court. Mais vous allez voir qu'une éclipse de lune, pour le timelapse d'une éclipse de lune, ça va durer bien plus longtemps qu'une seconde, 20. Vous aurez au moins environ, je vais dire sûrement une bêtise, mais vous aurez peut-être 20 secondes de vidéo. Ça me paraît quand même long, 20 secondes. Mais on ne sait jamais. Ensuite, on va faire un petit truc de transition. On va faire, on va dire, 4. Donc, vous faites ça, tout simplement. Vous prenez ici. Alors, attendez. On va aller sur celui-là. On a deux petites encoches ici. Oui, je zoome tout simplement avec la molette de ma souris. Si vous voulez savoir. Donc, ici, on a deux petites encoches. Une bleu ciel et l'autre bleu foncé. En fonction de là où on se place, tout simplement. Et de quel fichier est sélectionné. Et là, si vous voyez, quand on va passer la souris dessus, notre souris va changer. On va avoir une flèche avec un quart de cercle. Comme j'ai pu l'expliquer d'ailleurs dans un précédent. Et on va mettre 4 secondes. Vous voyez maintenant que le temps que l'on a gardé est très court pour notre timelapse. Ça va se jouer essentiellement sur la fondue. Là, je fais des signes avec mes mains qui ne sont absolument pas visibles à la caméra. Donc, on va faire ça pour tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec cette fondue. Parce que, qui n'absolument maintenant, si on lance la vidéo, on va voir que c'est assez dégueulasse, tout simplement. Et que ça ne fait absolument rien du tout à la vidéo, à part l'enlédire. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, nous, finalement. On ne veut pas l'enlédire, la caméra, non pas du tout. La photo, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, pas au début, ni au début, ni à la fin. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'on n'a pas de photo de début, ni de photo de fin. Enfin, si, mais bon, on n'a pas besoin de faire une fondue dessus. Vous voyez ? On dirait que la lune clignote. C'est absolument dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est pour éviter ce clignotement, on va couper ces séquences là exactement où il y a cette courbe. Donc, vous allez tout simplement cliquer là où il y a la petite barre. Ici, vous voyez là où il y a le changement. Et pour couper, vous faites un S. Comme sectionner, si vous voulez. Et pour tous les trucs, on va faire ça. C'est parti. Donc, on fait ça. Une fois que vous avez sectionné toutes ces parties, on va les faire se superposer. On va prendre une partie. Vous voyez, là, je viens de prendre la partie de droite. Elle s'est un peu plus illuminée. Et on va la faire glisser en ayant, en toujours, en cliquant toujours à gauche. On laisse le clic, on laisse la main sur la souris. Et on va déplacer la souris jusqu'à gauche. Et vous voyez, là, ça va se croiser. Et là, tout de suite, on va voir un changement immédiat de cette photo qui va devenir bien plus belle. Enfin, cette photo vidéo finalement, ce timelapse. Et donc, on amène tout ça. Bon, si ça disparaît, sachez qu'elle y a encore. Il n'y a pas de soucis à se faire. C'est que des fois, il y a un petit bug. Elle se chevauche peut-être légèrement avec la photo. Et voilà. Donc, c'est parti. Elle est encore moins longue, la vidéo. Voilà. Elle fait une seconde 0,4. Et donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et vous voyez que la vidéo est bien plus fluide du fait de cette superposition. Parce que, tout simplement, vous voyez, ça fait un effet de flou. La lune, tout simplement, elle va venir, c'est la photo d'avant, va venir se superposer par-dessus la photo d'après. Ce qui fait une impression vraiment que la lune bouge. C'est très bien fait. C'est très bien conçu, cette idée de superposition. Et là, c'est franchement magnifique. Je vous propose d'ailleurs de vous rendre sur ma chaîne YouTube une fois l'éclipse de lune passée. Où vous aurez, donc ça sera sûrement un vendredi. Si c'est un vendredi Minecraft, l'épisode de la... Enfin, le moment où se passe cette lune. Vous aurez le timelapse la semaine d'après. Une fois que vous avez fini votre timelapse de cette éclipse de lune. Vous allez ici, avec cette petite icône de page pliée avec une flèche, avec marqué rentre en tant que. Vous faites un clic gauche dessus. Et donc là, c'est mon dossier YouTube. On va faire parcourir, tout simplement. Là, on est dans WhoCud. Mais on va aller dans YouTube. Très bien. On va aller dans tuto photo. Très bien. Et on va le mettre là-dedans, tout simplement. Et on va l'enregistrer, tout simplement. On va marquer timelapse lune. Timelapse lune. Voilà. Vous vérifiez bien que c'est en MP4. Et donc, j'ai absolument, totalement oublié. Donc, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait. Mais avant, on va plutôt s'intéresser à ça. En effet, voilà. Normalement, vous ne devrez pas tomber là-dessus. Vous devriez tomber sur un truc un peu comme ça. Un peu bizarre. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Suivez mes recommandations. Là, on peut voir qu'il y a un truc qui est un peu plus blanc. Mais ça, c'est normal. C'est parce que je l'ai sélectionné. Mais vous avez plusieurs trucs. Vous avez un point moff. Point MP4. Point PG. Vous avez beaucoup de sources vidéo disponibles. Moi, je vous propose de prendre le main concept AVC-AAC en MP4 et AVC. Vous cliquez sur la petite flèche. Et là, vous aurez beaucoup de choses. Sony Tablet. Vidéo Apple. Vidéo Apple TV. Internet HD. Mi80p. En plusieurs différents d'ailleurs. En plus, il y a plusieurs formats. Moi, je vous propose l'Internet HD Mi80p. Qui est un des formats les plus hauts, il me semble. On n'a pas mieux. On a Internet HD 1080p. On n'a pas la 4K. Mais bon, après, on s'en fout finalement. Une fois que vous avez sélectionné Internet HD 1080p, vous allez personnaliser le modèle afin que votre vidéo soit le mieux possible. Vous allez dans Projet. Là, ça va être extrêmement rapide. Mais si vous avez une vidéo qui peut probablement durer une minute. Franchement, une minute grand maximum, je pense. Parce que un timelapse qui dure une minute, c'est déjà au moins, je dirais facilement, sans photo. Sans dire de bêtises, ça fait au moins 100 photos. Au moins, minimum, franchement. On va fermer. Il nous demande tout simplement si on va enregistrer les modifications. Ces modifications, c'est une modification de projet. C'est-à-dire, c'est un fichier qui va vous permettre, en cliquant dessus, de retrouver exactement les mêmes... Ben, ça va vous ouvrir le fichier Vegas, comme ça. Donc, moi, je vais marquer non. Je n'ai pas envie d'avoir mon projet. On a ces vidéos-là. Très bien. On va aller dans le timelapse de la lune. Et voilà. C'est très rapide. Ça dure une seconde. Mais vous voyez, c'est très, très fluide. On peut mettre pause à n'importe quel moment. On aura toujours cette lune qui va changer de place. Et c'est extrêmement beau. Franchement, je suis même épaté de mon propre résultat. Vous n'avez qu'à voir. Je vous laisse. C'était Madgen. Bye bye. Et je fais coucou à la caméra alors qu'il n'y en a pas. Sous-titrage ST' 501